Bonjour à tous, bienvenue sur les portes ouvertes virtuelles de Jeanne Delannoux. Nous sommes aujourd'hui là pour vous présenter le Bac Pro ASSP, accompagnement, soins et services à la personne, option structure. Je laisse ma collègue se présenter. Bonjour à tous, donc Fabienne Paco, je suis professeure en enseignement, professionnel. Et moi, Béatrice Plard, je suis professeure également en enseignement professionnel et coordinatrice du Bac Pro ASSP. Avant de commencer, je tenais juste à vous dire que votre micro et votre caméra ont été coupés et que si vous souhaitez communiquer avec nous, vous pouvez le faire par écrit en posant vos questions. Alors, à qui s'adresse le Bac Pro ASSP ? Donc, c'est un Bac Pro à destination des jeunes après la troisième, que ce soit une troisième voie générale ou professionnelle. Des jeunes qui ont envie de travailler auprès de personnes et qui sont aussi en recherche d'un enseignement concret, pratique, avec de l'enseignement professionnel, des TP et aussi des stages. Le Bac Pro est orienté autour de trois grands domaines. L'enseignement général, ce qui correspond en règle générale à ce qui est enseigné au niveau de la troisième. L'enseignement professionnel, ainsi que les PFMP, période de formation en milieu professionnel ou plus communément appelé les stages. Au niveau de l'enseignement général, l'enseignement général est orienté comme pour la troisième, avec les différentes matières que vous connaissez déjà, si vous êtes en troisième. Mais il y a quelques nouveautés, notamment au niveau des langues vivantes. Il y a disparition de la langue vivante numéro deux, c'est-à-dire que si vous faisiez de l'espagnol ou de l'allemand, en Bac Pro, il n'y a plus que l'anglais. Il y a également une autre matière nouvelle, qui est donc la PSF, la prévention santé environnement, qui est de l'ordre de une heure au niveau de l'emploi du temps à la semaine. Vous avez également la co-intervention. La co-intervention, c'est une heure de cours qui se dispense avec plusieurs enseignants. C'est de l'enseignement pluridisciplinaire, avec un professeur d'enseignement général et un professeur d'enseignement professionnel. Et dernière chose aussi qui est particulièrement intéressante, c'est que la majorité des cours est dispensée également en demi-groupe, donc sur des classes de 30 élèves. Il y a environ la moitié des cours qui sont dispensés à titre de 15 élèves par groupe. Mais ma collègue vous en reparlera ultérieurement. Alors, l'enseignement professionnel. Donc, en enseignement professionnel, on s'appuie sur les structures existantes. Donc, le Bac Pro est découpé en trois années et on s'appuie sur dix structures. Donc, des structures qui accueillent plus particulièrement les enfants. Donc, on va commencer par exemple en seconde à travailler avec le nouveau-né en maternité, l'enfant de trois ans à six ans en école maternelle, puis l'enfant en multi-accueil. doucement, on va se diriger en première avec la personne âgée, la personne âgée en EHPAD ou la personne âgée désorientée. Ensuite, on continuera avec la personne malade ou la personne en situation de handicap. Alors, sur un emploi du temps type, donc, vous pouvez voir en bleu-violet l'enseignement professionnel. Donc, par exemple, il y a six heures de pratique par semaine, donc dans des salles spécialisées destinées à l'enseignement professionnel. Les élèves vont acquérir différentes pratiques. L'enseignement professionnel représente 14 heures sur 30 heures dans la semaine, donc ce qui n'est pas négligeable. Et on peut voir aussi en jaune toutes les heures d'enseignement en demi-groupe, donc à savoir sur 30 heures de cours. 17 heures sont faites en demi-groupe, donc ce qui permet un accompagnement plus personnalisé, et une participation plus active de la part des élèves. Alors, on va maintenant vous détailler de façon un petit peu plus particulière les TP, les techniques professionnelles. Donc, comme a pu le dire ma collègue, il y a trois cours de TP. Le premier que je vous présente, ce sont les TP d'ergonomie, soins d'hygiène et de confort. Donc, au niveau de ces différents TP, plusieurs thèmes sont abordés, notamment en seconde, le thème autour de l'enfant. Ce thème autour de l'enfant qui va regrouper des pratiques, par exemple, comme le change du bébé, la toilette, le bain. Au niveau de la seconde également, on aura une partie orientée plus particulièrement vers l'ergonomie. Donc, l'ergonomie, c'est toutes les techniques qui vont permettre aussi à nos élèves et donc nos futurs professionnels, notamment d'effectuer des gestes, des postures adaptées afin notamment de préserver leur dos. Et on insistera également beaucoup sur les techniques d'hygiène très importantes dans ce domaine. Au niveau de la première et de la terminale, la première et la terminale, on sera cette fois-ci plus axés sur l'adulte non autonome. L'adulte non autonome, ce sont par exemple les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, mais aussi les personnes hospitalisées. Ces techniques, cette fois-ci, par exemple, je peux vous citer, comme on voit sur la photo, toutes les techniques d'aide à la mobilisation, les techniques de manutention, mais aussi comment refaire un lit, la réfection du lit, l'aide à l'habillage ou déshabillage de la personne non autonome ou semi-autonome, et également tout ce qui concerne les soins d'hygiène, plus particulièrement avec la toilette, par exemple. Associé au TP d'ergonomie, soins d'hygiène et de confort, il y a des cours plus théoriques, comme la biologie, la microbiologie, où là, cette fois-ci, on étudiera les différentes pathologies, l'anatomie et les différents systèmes du corps humain et les pathologies associées. Alors, en TP, animation, éducation à la santé, l'objectif est de concevoir, mettre en œuvre et animer différentes activités d'animation. Donc, en seconde, on s'oriente encore une fois en animation auprès des enfants. Donc, nous avons un partenariat avec certaines écoles comme Saint-Pierre-Gélusseau ou Jeanne d'Arc. Donc, les élèves organisent des après-midi animation avec un thème donné. En première, nous participons aussi activement à la journée du Trophée bleu à la Mairay, qui reçoit tous les personnes âgées des différents EHPAD du Maine-et-Loire. Donc, là, le rôle des élèves est d'accompagner les personnes dans les différentes activités et lors du repas, mais aussi les transferts de ces personnes. Les élèves organisent aussi des temps d'animation dans différents EHPAD du Choletay. Il y a aussi une approche en première avec le public en situation de handicap, donc avec le foyer La Longue-Chauvière, où des élèves animent différents ateliers. Là, les personnes viennent souvent sur le lycée. Un temps fort aussi en seconde, c'est l'organisation avec le centre hospitalier de Cholet d'Octobre Rose, donc en lien avec nos filières mode et hôtellerie. Donc, voilà, ce sont des temps forts d'animation sur le lycée et en lien avec les structures. Associés à l'animation, les élèves ont des cours un peu plus théoriques sur les sciences médico-sociales qui permettent d'étudier les différentes structures d'accueil, donc un multi-accueil, une école maternelle, un foyer, une résidence autonomie, un EHPAD. On étudie aussi les différents professionnels qui interviennent dans ces différentes structures, ainsi que le public accueilli. Enfin, les troisième TP, ce sont les services à l'usager. Donc, le service à l'usager comporte principalement deux grands domaines. Tout ce qui concerne les techniques culinaires, avec la préparation de collations simples à réaliser qui vont dépendre effectivement des contextes qui sont vus tout au long de l'année. Par exemple, il peut y avoir la préparation d'une compote, la préparation d'un potage, de différentes petites préparations simples et également les techniques liées à l'entretien de l'environnement de la personne, avec l'entretien des locaux. Et donc, associées à ces techniques professionnelles, pratiques, il y a également des cours plutôt théoriques de nutrition qui vont là cette fois-ci aborder plus particulièrement les besoins nutritionnels en fonction des publics étudiés, mais aussi des cours de technologie associés, avec notamment l'utilisation des matériels, des produits, en fonction des différentes techniques abordées en cours. Alors, l'accompagnement personnalisé, donc à raison d'une heure et demie par semaine, environ sur les trois ans, donc ce sont certains travails sous forme de divers ateliers. On essaie de répondre au mieux aux besoins des élèves, donc en particulier une aide à la recherche de stages, avec par exemple une aide à la rédaction de la lettre de motivation, du CV, de l'appel téléphonique, on peut aussi faire du soutien dans les différentes matières, selon les besoins des élèves. On va aider aussi les élèves à se préparer aux différentes épreuves du bac pro, donc soit les épreuves écrites ou les épreuves orales, un travail au niveau de l'orientation, mais aussi différents ateliers en termes de méthodologie. Enfin, nous allons vous parler et en termes d'enseignement professionnel, des périodes de formation en milieu professionnel, qui correspondent aux stages, qui occupent également une grande partie de la scolarité sur les trois années, puisque effectivement, il y a 22 semaines de stages qui sont réparties en six périodes, donc deux périodes de trois semaines sur l'année de seconde et deux périodes de quatre semaines en première et en terminale. Ces différentes périodes de stages vont être détaillées juste après, à savoir qu'il y a différentes structures d'accueil. Les élèves peuvent être amenés à aller en stage dans le secteur de la petite enfance. Alors, le secteur de la petite enfance, on va l'aborder plutôt au niveau des cours en seconde et donc les élèves seront amenés plus particulièrement à aller en stage en seconde dans le secteur de la petite enfance. Les différentes structures de la petite enfance sont par exemple les multi-accueils, altes garderies, crèches, les écoles maternelles et les accueils de loisirs centres périscolaires. Au niveau de la première et de la terminale, c'est à ce moment-là qu'on va aborder plus particulièrement l'adulte non autonome et donc les périodes de stages seront orientées cette fois-ci vers ce type de public. Donc, il y a notamment les personnes âgées, les personnes hospitalisées et les personnes en situation de handicap. Pour les personnes âgées, les lieux de stage plus particuliers vont être notamment les EHPAD. Il se peut aussi qu'il y ait les résidences autonomiques. Au niveau des personnes hospitalisées, il peut y avoir les personnes dans les services, en milieu hospitalier, en clinique, à l'hôpital. Et pour les personnes en situation de handicap, ce sont par exemple les foyers de vie, les foyers occupationnels, les foyers d'accueil médicalisés, éventuellement les IME pour les personnes en situation de handicap. Alors, la poursuite d'études. Donc, c'est possible de poursuivre après le bac pro à SSP. Donc, des formations plus courtes et qualifiantes comme celle d'aide-soignants, d'auxiliaires de puriculture ou d'accompagnants éducatifs et sociaux d'une durée environ de un an. Pour des études d'une durée de deux ans, il y aura le diplôme de moniteur éducateur, le BTS ESF, Économie sociale et familiale, le BTS SP3S, donc, Services et prestations en secteur sanitaire et social. C'est cela. Voilà. Et éventuellement, le diplôme d'infirmier. Certains de nos élèves choisissent donc d'arrêter leurs études pour entrer directement dans la vie active. Donc, la présentation est maintenant terminée. Notre collègue nous a remonté quelques questions. Donc, on va pouvoir répondre à ces questions. La première question, quelle moyenne est demandée pour entrer en seconde Bac Pro à SSP? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le Bac Pro à SSP, en fait, c'est sur dossier qu'effectivement, on va regarder les notes de l'élève, mais on va aussi et également avant tout regarder les appréciations ainsi que les capacités de l'élève qui ne sont pas forcément que liées à la note. et donc, il n'y a pas forcément une moyenne à établir ou à avoir pour rentrer en Bac Pro. La motivation est importante avant tout. Et donc, lors de l'inscription, vous aurez, vous serez amené à aller en rendez-vous avec le directeur, monsieur Vendée, qui pourra échanger avec vous et donc, reparler notamment de vos notes et de vos appréciations. Alors, est-il possible d'aller de seconde générale en Bac Pro à SSP? Alors, oui, il est possible d'aller d'une seconde générale en Bac Pro à SSP. Après, au niveau de la question, il était sous-entendu, après une seconde générale et technologique, d'aller directement en première Bac Pro à SSP. Donc, là, la particularité, c'est que quand on commence un cursus Bac professionnel, on voit que ce Bac Pro, il est sur les trois années, de la seconde à la terminale et déjà, par rapport à ce que l'on vous a dit, en fait, en seconde, on aborde déjà toute une partie un peu plus spécifique sur l'enfant. Et donc, si l'élève qui est en seconde générale et technologique vient directement en première, ça veut dire qu'il y a quand même une partie du programme et des connaissances qui n'ont pas été vues en seconde. Donc, là encore, c'est vraiment en fonction de la problématique et des capacités de l'élève. Et je pense que pour cette question, ce qui est important, c'est de pouvoir en rediscuter avec le chef d'établissement qui vous guidera pour savoir s'il y a une possibilité d'aller en première Bac Pro directement ou s'il est préférable de redémarrer sur une seconde Bac Pro. Et une dernière question qui est la différence entre le Bac Pro SAPAT et le Bac Pro ASSP. Alors, le Bac Pro SAPAT, c'est le Bac Pro Service aux Personnes et aux Territoires qui dépend du ministère de l'Agriculture. Le Bac Pro ASSP, Accompagnement, Soins et Services à la Personne qui lui dépend du ministère de l'Éducation Nationale. Le Bac Pro SAPAT vient d'être présenté tout à l'heure. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller éventuellement sur le site pour regarder les petites vidéos, les fiches d'informations et pour avoir de plus amples renseignements entre la différence entre le Bac Pro SAPAT et le Bac Pro ASSP et éventuellement reprendre contact avec l'établissement pour avoir des informations plus précises sur ce Bac Pro SAPAT et particulièrement les formations, les enseignements qui sont dispensés dans cette filière. à savoir que le Bac Pro SSP, si vous avez bien compris, on n'est qu'en structure sanitaire et sociale. Le Bac Pro SAPAT va être plus ouvert. Il y aura une ouverture notamment, par exemple, sur le domicile et les collectivités. Donc, je pense qu'on a terminé au niveau des questions. On vous remercie de votre attention. Toutefois, quelques petits renseignements. Donc, n'hésitez pas à réaliser une préinscription sur le site de Jeanne Delanouf afin que vous puissiez ensuite rencontrer lors d'un rendez-vous le directeur, M. Vendée. On vous encourage également à naviguer sur le site si vous voulez avoir plus de renseignements sur le Bac Pro à SSP et les différentes filières dans le domaine santé sociale. Cette année, particulièrement, en raison des conditions sanitaires, il n'y aura pas de mini-stage, mais dans l'immédiat, les portes ouvertes du vendredi 23 avril sont maintenues pour l'instant. et si vous avez d'autres questions, vous pouvez éventuellement envoyer un mail ou appeler le lycée. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.